Musique On est vraiment au cœur du Val-de-Loire, la région des châteaux évidemment. C'est aussi un des endroits où la Loire est le plus large. La Loire a effectivement un rôle fondamental dans ce qui va se passer ici, puisque c'est une voie de communication. Il faut imaginer que la Loire à l'époque c'est comme l'autoroute A10, c'est-à-dire que ça va être une voie où vont circuler à la fois les personnes, les biens, les matériels. Donc c'est vraiment fondamental. Vraiment une identité de notre département. C'est un fleuve qui est absolument magnifique. La lumière, principalement le soir, le matin, c'est toujours très changeant comme atmosphère. Et puis il y a vraiment une douceur de vivre dans la Loire, qui est amenée notamment dans le Val-de-Loire et par la Loire. Et donc on a vraiment toute cette activité et cette tranquillité. On a des lumières qui sont vraiment très spécifiques. Des fins de journée, un petit rayon de soleil, un verre d'ouvray à la main, c'est juste extraordinaire. À mon sens, vraiment le gros intérêt, ce sont effectivement tous ces sentiers qui se prêtent merveilleusement au circuit vélo. Alors vélo le long de la Loire, où il y a de magnifiques tronçons à découvrir. De se mettre sur la Loire, c'est vraiment comme ça qu'on va comprendre le territoire. Vous, on ne voit pas la même chose depuis les berges que depuis le cœur de la Loire. Le château d'Angouasse, par exemple, la plus belle vue, c'est quand vous êtes sur la Loire. On a la chance d'être dans une région où on a de nombreux châteaux. La Renaissance, elle n'est pas née très loin. On est un peu dans le triangle d'or. Vous allez avoir Chambord, Channonceau, Arboise. Donc tout ça, c'est qu'il y a une grande synergie. Et au niveau de l'histoire et du patrimoine, c'est très riche dans la région. Pour moi, c'est vraiment ce côté forêt qui, pour moi, est le centre de ce que je vais y voir. Ce cours d'eau qui traverse et qui divise ce massif forestier en deux. Beaucoup de choses à voir, que ce soit des jardins, des châteaux, des villes, des villages. Vous allez pouvoir trouver, effectivement, des écologes. Vous allez pouvoir trouver des roulottes. Vous allez pouvoir trouver des campings, comme vous aurez l'embarras du choix. Et puis aller aussi dans les villages. Il y a plein de petits villages. Vous aurez des très belles chambres d'hôtes et des petits hôtels très sympathiques. Alors oui, le Val-de-Loire est considéré comme le jardin de la France depuis très longtemps. Notamment à l'époque des Rois et de François 1er. Parce qu'on a la capacité ici, grâce à ce microclimat qu'on a, de produire à la fois des légumes, des fruits. Mais aussi, on a des terres assez bonnes pour faire des céréales. Des terres assez spécifiques pour faire du vin. Donc on a vraiment toute une production ici, pour vraiment ravir les papilles de tout le monde. On va se promener le long de la Loire. On va regarder le coucher du soleil. Voilà, c'est ce que j'aime. Parce que là, tu es sur un immense espace qui est grand, qui est large. Donc tu as une perspective. Mais moi, ce qui m'attire, c'est le petit truc que tu dis. Ça, je ne l'ai pas. Et au bout de 15 ans, j'arrive encore à me dire, ça, je ne l'ai pas. C'est ce qui fait que tu te dis, bah, allez, demain, qu'est-ce que je vais voir ? Sous-titrage Société Radio-Canada